Aujourd'hui on va parler film de guerre en Indochine et donc on commence d'abord par remercier l'ensemble des sponsors de l'événement sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Or je suis quand même super content d'être là avec vous. Alors Nico je te laisse te présenter. A l'époque tu n'étais pas du tout là-bas, tu étais RATP Smart System. J'étais pas du tout chez Doloré, j'étais chez RATP Smart System en tant que directeur de projet. Et juste pour bien vous caler le contexte, RATP Smart System c'est la filiale digitale du groupe RATP. Elle est spécialisée notamment dans l'application Bonjour RATP, c'est une excellente application. Mais RATP Smart System ne fait pas que ça. RATP Smart System fait aussi tous les serveurs et applications numétiques de tous les systèmes de collecte des tickets, transports publics, passés à vidéo, etc. Et RATP Smart System fait également des projets à l'international, comme c'est le cas pour Hanoï. Et à l'époque on venait de remporter un... On va en parler juste après. Donc je me présente vite fait, moi je suis Thomas Clavier, je suis société ACOBA, et en fait je suis aussi enseignant chercheur à l'Université de Lille. Et donc si vous voulez me joindre, j'ai mis plein de moyens de me contacter. Donc le sujet du jour c'est effectivement le métro de Hanoï. Vous avez vu, c'est une image d'archive. Alors j'aime bien, moi j'adore les histoires, les aventures, je sais pas si vous aimez ça. J'aime bien les trucs un petit peu à la façon... Alors je sais qu'on n'était pas d'accord avec Nicolas sur le sujet. Moi je voulais raconter un truc à la façon un petit peu Seigneur des Anneaux. Et donc voilà Nicolas c'est un directeur ordinaire. Et ben je te laisse compléter. En tant que directeur ordinaire dans lequel il y a un truc qui a été signé un petit peu avant. Alors quand tu dis directeur ordinaire, disons qu'on est souvent à la tête dans le guidon et on pense plus à se prendre sérieux que à l'inverse. Mais on n'hésite pas à être à tes côtés aujourd'hui justement pour détendre un peu et puis vous parler des bonnes expériences du passé et du présent. Donc 2019, décembre, c'était juste avant le Covid, comme vous vous rappelez. Et l'article, c'est un système remporte un méga-contrat biétique pour le métro de Hanoï. Donc le méga-contrat biétique, c'est-à-dire environ 10 millions d'euros pour équiper le système central biétique ainsi que tout l'équipement, à l'échelle de la Bible d'Hanoï, il y a le bout du monde. En sachant que, à part le système central qui gère la retenance en TMA depuis des années, il n'y a pas vraiment les compétences en même temps. Et puis depuis des mois, puisque la signature des contrats ne s'est pas faite pour un nouveau jour, et puis des mois en réfléchissant « Mais comment on va faire ? » Et puis on était en train de se dire « Tiens, on va peut-être mettre Paul, Pierre, Jean-Pierre sur le sujet. » Sachant que tous ces gens n'ont jamais fait le développement remarqué sur de l'automate, description de tickets, sur des valideurs, contrôle d'accès, sur des portes de contrôle. Mais quand on ne connaît pas l'état du... enfin quand on ne connaît pas la montagne, on ne sait forcément pas comment la grappe vient. Donc on s'imagine que c'est beaucoup plus simple que ça en l'air. Et puis on se ment un peu à soi-même. Donc il y a pas mal de plans qui ont été mis en place en se disant « Tiens, on va y arriver, on va faire ça nous-mêmes. » Et puis progressivement, il y a 2-3 personnes dans l'organisation, moi je faisais partie, qui ont dit « Oulah, c'était pas raisonnable. » Donc j'avais eu cette expérience dans le passé avec l'équipe d'Olivier et la construction sur notre vie. Et là, ça s'est rapidement apposé comme étant absolument impossible à réaliser sans faire appel à des gens compétents, experts, qui ont expérience de ce type de projet. Voilà. Et puis bon, de toute manière, c'était facile. La RATP, ils font déjà toute la billétique de Paris. Voilà, c'était la plus grande principale qui était avancée en interne pour dire « C'est facile, on va le faire mieux. » Voilà. Alors, à ce moment-là, Nicolas, il a quelques options, un petit peu comme dans un jeu que vous connaissez bien. Expliquez à sa direction que c'est pas possible. Puis se battre pour changer les dates et arriver à un truc qui soit bien. T'avais aussi l'option de démissionner. Je crois que c'était pas trop, trop dans le… C'est pas dans l'ADN. Voilà. Tu pouvais aussi crier très, très fort « C'est pas de ma faute. » Ça non plus, c'est pas dans ton ADN. C'est dans l'ADN, les pilotes sont très fortes. Tu pouvais faire appel à un nimi, tu pouvais demander le vote du public, ou faire un 50-50. Eh ben, tu as choisi l'appel à un nimi. Alors, c'est une discussion fictive puisque ça n'a pas eu lieu par la messagerie Signal, mais au téléphone. On était fin janvier 2020. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a démarré avec tout ça. Donc, la première étape dans une aventure, c'est d'aller chercher une équipe, de monter une équipe. Comment on fait pour monter une équipe ? Sachant qu'on a plein de contraintes. Alors, on a travaillé sur beaucoup avec l'architecte qui avait bossé en avant-vente, sur la composition cible de l'équipe. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Qui va faire ? Etc. Et donc, on avait donné un design global qui était un PO, un assistant PO, un QA à peu près à 50%. Ça, ça tombe bien. On les avait déjà sous la main. Ils étaient déjà là. Je parle d'eux comme si c'était des ressources. Je suis insupportable. On avait aussi besoin de trois développeurs C-Sharp. Un développeur Android, peut-être deux. Et puis, deux développeurs C++ pour faire tout ce qui était sur les gates. Et puis, un Scrum Master. Tu précises bien en partant zéro. Oui. Alors, moi, monter des équipes from scratch, surtout sur un truc où on sait qu'on a exactement un an, alors que tout le monde a dit qu'il en faut trois, je me dis, il n'y a pas de... enfin, c'est facile. On va aller chercher que des très bons développeurs. Et on ne va pas perdre du temps à gérer des problèmes de qualité. C'est juste no way. Donc, je prends une décision qui est de dire, on va tout développer en TDD. Il n'y a pas d'alternative possible. C'est pour ça que, d'ailleurs, je vous ai fait une petite slide pour vous expliquer ce que c'est que le TDD. En gros, le TDD, c'est... on va commencer par écrire un test. Je vois que j'ai une boulette dans le slide. Ce n'est pas d'acceptance, mais d'acceptation. En fait, on va écrire le test qui va nous permettre de dire, oui, cette histoire utilisateur, elle correspond à quelque chose qui apporte de la valeur. Et voilà la petite fonctionnalité qu'on voudra avoir. On va passer du temps à écrire l'implémentation. Alors là, c'est un gros bloc dans lequel on va pouvoir dérouler après. Et puis l'implémentation, si on met trop de temps, on va pouvoir redérouler en plein de petites boucles TDD. Mais au bout du compte, on fait en sorte de faire passer ce test au vert avant de pouvoir restructurer notre code et enfin de l'envoyer en production. Donc, c'est ça le truc. On sait qu'on passe à peu près un tiers du temps à écrire les tests, un tiers du temps à faire l'implémentation et un tiers du temps à faire de la restructuration. Et c'est comme ça que fonctionne le TDD. Alors, c'est vraiment une dynamique qui est... Moi, je la trouve absolument géniale. Avec ça, je sais qu'on développe beaucoup, beaucoup plus vite. Maintenant, c'est une rigueur qui est complexe. Au-delà du TDD, je me dis, je voudrais des profils en T. Je ne sais pas si vous avez déjà la référence à ce truc-là. Là, c'est chez Valve. Les gens qui font les jeux vidéo. Ils ont dit qu'on veut des gens qui soient experts dans leur métier. Mais exactement comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être quelqu'un qui est spécialiste pour tanker. Et puis, on va avoir d'autres personnes qui sont moins... Qui sont aussi spécialistes du sniper, puis d'autres spécialistes du machin. Mais même le tank, il va savoir peut-être faire des tirs à distance. Et en fait, on est exactement sur la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je veux des développeurs qui soient spécialistes de leur domaine, mais qui acceptent de toucher à tout. Donc, je lance le recrutement. Enfin, nous lançons le recrutement. Et il y a aussi la DRH qui joue avec nous, d'ailleurs, à l'époque. Bon, les deux développeurs c-sharp. Easy. Facile. Ça passe. On arrive à les avoir. On passe par une boîte de freelance. Enfin, on l'a réussi. Le développeur Android, c'est un chouille plus compliqué. Parce qu'il n'y en avait aucun qui voulait faire du Java. Ils voulaient tous faire du Kotlin. Donc, on dit, ok, on va faire du Kotlin. De toute manière, c'est le truc standard d'Android. Là où ça se complique, c'est quand il s'agit d'aller chercher des développeurs C++. Et qui ont tous à peu près 60 ans. Non, je rigole. Ce n'est pas vrai. Mais globalement, il y avait quand même un mindset côté C++ qui était quand même assez vieillissant. Et donc là, j'ai commencé à travailler avec le DSI, la DRH, notre architecte qui était là. Pour qu'on essaye de dire, on ne va pas recruter quelqu'un qui est spécialiste du C++. Mais quelqu'un qui est spécialiste du Rust. Il faut remettre dans le contexte de l'époque. Linus Torval, à l'époque, vient de dire, on va intégrer du code Rust dans le loyau Linux. Nous, à l'époque, on veut faire un pilote pour lire les cartes RFID, donc les cartes des pass Navigo, là où l'équivalent. Et il faut qu'on l'intègre directement à l'intérieur du loyau Linux. Donc là, tout à coup, on était capable d'embarquer un développeur corps-kernel qu'on a débauché de chez Red Hat, pour venir faire notre pilote en Rust. Rapidement, il a dit, non, mais en fait, les gars, ça ira plus vite si on le fait en C++ et machin. Mais bon, il était venu chez nous et il a fait du C++ en TDD et il était super content de venir le faire. Et puis, il y avait aussi, c'était globalement des externes, sauf le Scrum Master, on s'est dit, là, il faut quelqu'un d'interne, on a plus le temps. J'étais là pour filer un coup de main, donc voilà, c'était... Il y avait moins d'urgence. Alors, ouais, vous vous rappelez, nous, on fait notre premier sprint le 23 mars. Lancement, sprint au zéro, ça devait être de la balle. Alors, je vais vous faire une petite anecdote, justement. Moi, j'avais été dans la région de lancement du projet, c'était en février. Je suis en chèque de Covid le 20 février. C'était l'un des premiers... Et peut-être le projet s'est lancé. Voilà. Et donc, effectivement, le lundi 16 mars, il y a un certain Manu qui a dit, les gars, vous n'avez plus le droit de sortir. On passe d'une organisation en tout physique à Noisy-le-Grand. Joli port de pêche, si vous avez l'occasion d'y aller, il y a une dalle superbe. On allait tout faire en télétravail. On a une botte secrète à l'époque. C'est que j'ai été CTO d'une PME qui était full remote de 2007 à 2011. Alors, en fait, pour moi, c'était easy. Je me dis, bon, c'est pas compliqué. Il suffit de ressortir les outils que j'avais à l'époque. Alors, pour l'anecdote, les outils n'existaient plus. Mais malgré tout, il y en avait d'autres qui avaient remplacé. Et en fait, aujourd'hui, on sait tous faire du télétravail et ça fonctionne. Malgré tout, j'ai plein de petites astuces. J'ai écrit un super article. C'était de l'instant pub. J'ai écrit un super article sur plein d'astuces pour réussir son télétravail. Et donc, si ça vous intéresse, il est sur le site d'Acoba. Et voilà. Je vois qu'il y en a qui prennent en photo quand même. Donc, ouais, la pub marche. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au Vietnam. Ouais. Donc ça, vous connaissez. Vous avez reconnu, non ? C'est la fête du tête au Vietnam. Alors, on savait, nous, qu'il fallait livrer le projet pour la fête du tête 2021. Donc, la grande question, c'était, est-ce qu'on va être capable de tout livrer dans les temps ? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce qui s'est passé avec la RATP pendant le confinement. Mais globalement, il y avait quasiment plus de métro, quasiment plus de bus. Les gens avaient le droit de rouler, mais c'était à vide. Enfin, c'était une catastrophe en termes de revenus pour la RATP. Et à l'autre bout, on avait RATP Smart System qui dit, en fait, nous, on arrive à bosser et on sait qu'on est sûr de facturer. A condition qu'on n'ait pas d'indemnité de retard. Donc, il y a un truc que j'adore dans Scrum, et pas que, mais vraiment dans l'agilité, c'est qu'on ne fait pas Madame Irma. On n'est pas en mode, peut-être qu'on va mettre un an, et puis ça, on a lu dans notre boule de cristal qu'il fallait à peu près deux jours pour développer ce truc-là, et puis six mois pour développer ce truc-là. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans l'agilité, on mesure en point d'effort, on fait une estimation en point d'effort, puis après, on mesure pour de vrai. Et une fois qu'on a mesuré, on est capable de dire, oui, on va y arriver. Je suis en train de dire que c'est un outil qui est absolument extraordinaire à appliquer dans tous les domaines. Mais là, je ne suis pas sûr qu'il y a un sprint d'écart par rapport à la réalité. Non, on est d'accord. Mais on va en parler juste après, c'est la chute. Donc là encore, on a un article super sur le site. C'est mon collègue Arnaud qui l'a écrit sur justement ce problème de prévision versus mesure. Donc les enjeux, c'était de pouvoir alerter en cas de dérapage et puis potentiellement arbitrer. Et être capable de dire, est-ce qu'on réduit le périmètre ? Est-ce qu'on augmente l'équipe ? Est-ce qu'il va y avoir un dérapage budgétaire ? Je n'ai rien dit. Est-ce qu'on va en sous-traiter une partie ? Est-ce qu'on décale la MEP ? Est-ce qu'il y avait des arbitrages à faire potentiellement s'il y a un décalage ? Enfin, s'il y a un truc qui ne rentre pas. Oui, on est d'accord. Alors, je vous propose un petit peu de maths. Ne vous inquiétez pas, c'est hyper facile. Étant donné une équipe de 8 personnes qui va travailler sur un projet pendant, on va dire 12 mois, combien faut-il d'histoire utilisateur ? Allez, la solution. Je veux les faire travailler en binôme. Donc, un binôme livre de 1 à 3 US par sprint. On sait qu'une US, ça doit faire moins d'un sprint. Donc, on est après entre 1 et 3 US par sprint. On a 8 personnes, donc ça fait 4 binômes. Un sprint, ça dure 2 semaines. On a à peu près 12 mois, donc ça fait 24 sprints. Et bien, donc, on est capable de calculer combien il faut d'US par sprint minimum et puis maximum, et puis combien il faut d'US maximum sur le projet et minimum. Donc, on tombe entre 100 et 300 US grosses mailles. On va donc en conclusion. On s'est armés de notre bâton de pèlerin. On est allés voir l'EPO. Puis on lui a dit, est-ce que tu peux nous découper tout le projet en 2 US ? Il a dit ok, bon coup. En 200 US. Et 200 US, il nous les a regroupés en 2 grandes épopées. Donc, à ce moment-là, j'ai pris toute l'équipe. On a fait une macro-estimation de toutes les US. Bon, de mémoire, ça a dû prendre une journée, peut-être une journée et demie. On a fait une extreme quotation. C'était très drôle. Et puis, on a démarré les sprints et on a mesuré et on a regardé. Et là... Il fallait à peu près 40 sprints pour tout développer. Parce qu'évidemment, le périmètre étant fermé auprès de Hanoï, on pouvait difficilement se permettre de le réduire. Pourtant, on ne pouvait pas non plus décaler la fête du Tête. Et bien donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a livré une épopée sur deux pour la fête du Tête. Et puis, la seconde, on a dit, vous inquiétez pas, elle sera livrée sur la période de garantie. Et ça... C'est à peu près ce qui s'est fait pour de vrai. Alors, un autre sujet qui m'intéresse, je suppose que vous connaissez tous ce manga. Alors, One Piece Flow, c'est pas le manga. One Piece Flow, c'est du Kanban. Dans le Kanban, il y a même un livre que j'ai traduit d'ailleurs en français qui s'appelle Start Finishing, Stop Starting. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus dans quel sens, enfin bon, qu'importe. L'idée, c'est qu'on ne fait qu'une seule histoire utilisateur à la fois pour toute l'équipe. Et on sait que c'est le truc le plus efficace. Et c'est aussi le truc le plus prédictif. Donc, comment on fait ? Ah oui, alors avant, je vous explique plus concrètement à quoi ça ressemble. Imaginons qu'on a l'histoire utilisateur numéro 12 qui demande à développer à la fois sur le terminal de vente. Donc, on est sur les grosses machines là, celle où on achète nos titres de transport. Donc ça, c'est en C Sharp. Et puis, il faut aussi coder son pendant pour que le portique s'ouvre correctement quand on a acheté le titre de transport. Ça fait pas mal quoi. Et donc, il faut faire les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a à la fois du dev C++ et du dev .net. Donc là, à ce moment-là, au moment où il y a l'US qui pop, on se dit, tiens, c'est celle-là la plus importante, on va la faire. Et bien, on a un binôme qui va se former et qui va se partager le travail. Qui va dire, ok, moi je fais ça de mon côté côté C Sharp et puis moi je fais ça côté C++. Puis au bout d'un moment, il y a le développeur C++ qui dit, ça y est, c'est terminé. Puis de l'autre côté, alors je dis pas parce que c'est une techno Microsoft, mais il lui reste encore un peu de temps. Et bien, le plus efficace, vraiment, et là, il n'y a pas photo, c'est de demander au développeur C++ de bien vouloir aider le développeur .net. Et ça, c'est contre-intuitif. Et même le développeur C++, pour lui dire, t'es développeur corps carnet de Linux, et tu lui dis, non, non, mais tu vas développer sur un truc, c'est du Microsoft. Et s'il te plaît, fais ça sans avoir des boutons. C'est pas hyper simple. Tu n'as pas la crème ? Non. Alors, ben là, pour ça, je me suis tourné vers un bouquin de Dan Pink, et puis de ce qu'il raconte sur la motivation. Et il raconte qu'en gros, il faut trois composantes pour motiver quelqu'un, pour motiver des équipes. Le premier, c'est le sens. Il faut comprendre le pourquoi. On n'est pas loin du start with way de Simon Sinek. Après, il faut de la compétence. Il faut avoir la compétence. Mon développeur C++, je ne suis pas sûr qu'il ait jamais ouvert un IDE Microsoft. Et il faut de l'autonomie. En gros, la capacité de dire, non, j'ai pas envie. Non, ce n'est pas possible. Alors, comment on a fait ? Alors, on a distance, donc il a fallu tout adapter façon remote et machin. Donc, les jeux de simulation Kanban, genre Kanban et autres, ça a été un peu compliqué, mais on en a fait plein. Et on a montré par l'exemple et par le jeu que quand on fait du One Piece Flow, c'est plus rapide et en plus, c'est beaucoup plus prédictible. Il fallait monter en compétence. Donc, on a organisé tous les lundis un atelier craft dans lequel on mettait tout le monde ensemble. Mes développeurs C++, mes développeurs Android et mes développeurs .NET. Et on leur faisait un atelier, un exercice. Donc, on a fait des catas, tout plein de catas standards, plein d'exercices standards. Et puis, on a essayé de montrer plein de choses, à la fois sur le code et machin, mais on a fait dans un seul langage à chaque fois. Et là, il y a des choses absolument fabuleuses qui se sont passées. C'est-à-dire que j'ai un développeur C++ qui a dit, eh, mais en fait, le langage C Sharp, il y a des trucs sympas dedans. Et, mais en fait, ils ont implémenté ça et ça à l'intérieur. Et puis, mes développeurs .NET qui étaient en mode, ah ouais, la vache, on peut faire tout ça en Java. Et puis, on peut faire aussi ça en C++. Ah, et puis en fait, regarde, quand on commence à utiliser les templates. Ouah, les gars. Donc, les templates, c'est un truc du C++ qui est normalement dédié à des gens qui sont hyper high level en C++. Mais là, mes développeurs C Sharp étaient en capacité de voir comment on commence à implémenter des templates. Et clairement, j'ai eu des développeurs qui ont dit, ok, en fait, le truc que je préfère, ça reste mon langage de prédilection. Mais, ouais, il y a des trucs chouettes de l'autre côté. Et puis, il n'y avait pas d'obligation d'aider les autres. Cela dit, à la fin, ça a marché. Autre aventure, autre solution. Moi, j'adore quand on fait en sorte que tout soit parfait. Alors, je sais que, comment dire. J'ai une compagne qui trouve ça hyper pénible parce que, dès qu'il y a la porte qui grince, je lui dis, attends, on va s'arrêter, on va essayer de mettre une petite goutte d'huile pour que ça marche. Et elle trouve que, de temps en temps, ça serait bien de laisser la porte grincer et de s'occuper d'autres choses avant. Mais donc, dans l'idée, c'est la recherche de l'excellence en permanence. Donc, on a mis en place un tableau, c'était virtuel, c'était dans Klaxoon. On ne voulait mettre aucun problème de côté. Et il ne fallait jamais qu'il y ait un problème qui nous ralentisse. Donc, on a listé tous les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et on s'est dit, on va en résoudre un à la fois. Alors, le fonctionnement, gros smile, ça a été en daily. On pose la question de, en plus de qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Il y avait la question de, est-ce qu'il y a un truc qui vous gratte ? Un truc où vous avez l'impression d'attendre, de perdre du temps ? Et rapidement, il y a eu plein de choses. Et s'il n'y avait pas un problème en cours de résolution, on allait prioriser et essayer de faire celui qui nous semblait le plus urgent. On a fait du dot voting. Chaque fois qu'il y avait un problème qui remontait à chaque daily, on lui mettait un petit point rouge dessus. Et à la fin, on dit, en fait, le prochain à prendre, ça va être celui-là parce qu'il apparaît tous les jours. Après, derrière, on avait un porteur. Et le porteur, il a travaillé en sollicitation d'avis. Alors, la sollicitation d'avis, ça vient de... En tout cas, c'est vachement bien décrit dans le bouquin de Lalou, dans lequel il explique que dans les entreprises libérées, à chaque fois, il y a des décisions qui sont faites par sollicitation d'avis. Donc, le porteur, il va prendre la décision. C'est lui qui prend la décision, même si ça n'est qu'un porteur. C'est pas grave. Peut-être même, il n'est pas spécialiste du truc. C'est pas grave. Maintenant, il peut aller faire le tour de tout le monde, à la fois les gens impactés et à la fois les gens les plus compétents. Et une fois qu'il anime ce truc-là, il est en capacité de prendre la décision. Soit en donnant conseil, soit en donnant même son avis. Et à la fin, on résout le problème, on voit ce qui se passe. Et donc, on avait un espèce de Kanban dédié uniquement pour nos problèmes. Je ne rentre pas dans le détail de toutes les étapes. Mais malgré tout, voilà, on avait 5 ou 6 colonnes pour arriver à résoudre l'ensemble de nos problèmes. Alors ça, je te laisse décrire ce que c'est. C'est un portiment d'accès au métro, non fonctionnel, mais il y a encore tout bas. C'était la machine qui était produite pour les équipes de test. Voilà, alors ça pèse un peu. Ça nécessite effectivement un petit raccord avec ce que tu dis tout à l'heure sur tes travails. Effectivement, on a un livreur qui a appelé pour dire, et ce truc-là, je le livre où ? Alors, on est tous en télétravail. Et à ce moment-là, il y a le développeur C++ qui dit, non, pas chez moi. Et puis ça prend de la place. Vous imaginez, vous, avoir un portique derrière votre canapé ? Voilà. Donc en fait, toute la question, elle était là, et c'est comment on fait pour mettre ce truc-là quelque part ? Et voilà. Alors, le sujet que je voudrais vraiment aborder derrière, mis à part l'anecdote de... Il fallait rentrer un machin qui fait 400 kg dans un appartement. On a eu le même d'ailleurs sur à peu près tout le matériel. Alors, ce qui était facile, c'était sur le matériel de contrôle, CDPDA. Donc ça, ça allait, c'était facile. Par contre, sur les terminaux de vente, c'est pareil. Et puis, ça tient sur un machin qui n'est pas grand, je crois. Et donc, on a justement des développeurs, le développeur .NET qui a dit, non, non, mais chez moi, ça rentre, j'ai un grand salon. Et puis, je n'ai plus de copine, donc en fait, j'ai de la place. Mais pour de vrai, quand il appelait son syndic pour savoir si oui ou non, ça pouvait supporter... Si la dalle pouvait supporter le... Et bien non, ça ne rentrait pas. Parce que 400 kg au mètre carré, ça en fait quand même du poids. Et ça ne rentre pas dans l'ascenseur. Enfin, pas dans tous les ascenseurs. Ouais. Et puis, il faut que ça passe la porte. Enfin, c'était assez problématique. Donc, mis à part l'anecdote, ce dont je voulais parler, c'était, ben voilà, on a commencé par lister l'ensemble des contraintes. Et on l'a fait collectivement. Et ça n'a pas été une décision unilatérale. Est-ce que ça doit être accessible depuis l'expérience ? Est-ce que notre espace, il est capable de résister ? Est-ce qu'il y a de la place ? Est-ce que... Qui sait qui a le plus besoin de la machine ? Est-ce que c'est le développeur Android qui a besoin de la machine qui est développée en C++ ? Est-ce que... Voilà, il y a plein de contraintes à énoncer. Et puis après, derrière, on a défini collectivement. Donc, on a d'abord travaillé sur quelles sont les différentes méthodes de prise de décision. Et il y en a plein. Donc là, bon... Il y en a tout un paquet. Et en fait, on s'est dit ensemble, quelle est celle qu'on veut utiliser ? Quelle est la méthode de prise de décision qu'on veut appliquer pour cette décision-là ? Et donc, on a eu plein d'autres décisions à prendre qui n'étaient pas toutes spécifiques et qui n'étaient pas toutes liées aux livraisons du matériel de test. Bon, pour l'anecdote, on a fini par livrer l'ensemble du matériel, quasiment tout, dans la salle de test à Moisy-le-Grand. Puis on y a accédé à distance. Et finalement, c'était probablement la solution la plus simple. Alors, ça, c'est une vraie image que j'ai trouvée sur Internet, qui montre la signature du métro de Hanoï. Donc, avec la France et le Vietnam, c'est beau. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on est... On est mi-avril, je crois, un truc comme ça. Ou fin avril, je ne sais plus trop. Et là, Hanoï nous dit, si vous ne nous filez pas le cahier des charges, on ne paye pas. Et sauf qu'à ce moment-là, tout notre backlog, il est dans Jira. Et puis, on l'a fait en mode ultra-agile. Donc, les US qu'on vient de finir, elles sont bien de rédiger, ça, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une chose pour regarder le dossier de spécification. Oui, excuse-moi, c'était ça. Ah, ce n'est pas le bon mot. Et... Donc, il faut que toutes les US... Nos US qu'on a livrées, elles sont bien détaillées. Les US qu'on va faire bientôt, enfin, celles de bientôt, bientôt, elles sont à peu près détaillées. Puis, les US qu'on va faire dans six mois, eh bien, on a le titre. Ouais, alors, si, on avait demandé le titre et... Il y avait au moins trois mots. Donc là, à ce moment-là, on monte une task force. Alors, la task force, c'est toute l'équipe. Et là, évidemment, il y a des devs qui ont levé la main en disant, « Ouais, mais les gars, je ne suis pas payé pour ça, moi. » Et surtout, les plus gros geeks de l'histoire. Et on en avait quelques-uns. Donc, il a fallu les convaincre, leur dire que, en fait, c'était soit ça, soit on n'était pas payé. Et... Ils ont dit, « Ouais, d'accord. » Et puis, on leur a dit, « Ah, il faut l'écrire en anglais. » Bon, cela dit, on a tout découpé en plein de post-it. Des sections et des sous-sections de documents à écrire. Ça, ça a fait un espèce de cahier des charges. Un gros Kanban, comme d'habitude. Et puis... Alors, on avait le Scrum Master qui venait d'arriver. Laurent. Et donc, avec lui, on a commencé à dire, « Bon, ben, voilà. C'est auto-organisation en binôme ou trinôme. Chaque binôme ou trinôme, vous faites du One Piece Flow. Donc, par petite équipe. On a un mur des problèmes à nouveau. Donc, chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, qui gratte. On le dit et on le montre. Et puis, on va faire des sprints de trois heures. Parce que des sprints de deux semaines, c'était bien. Mais alors là, on était sûr d'avoir personne et de tous les perdre. Donc, on a fait des sprints de trois heures. Donc, ça faisait trois points de synchro par jour. Alors, au début, il y en a un paquet qu'on dit, « Mais vous voulez nous fliquer, ce n'est pas possible. » Non ! On veut être sûr que vous arrivez à avancer et que vous avez envie d'avancer collectivement et qu'on voit l'avancer. Et plus on fait des sprints courts, plus on sera en capacité de dire, dans trois jours, ça y est, c'est fini. Et donc, au bout du compte, de se dire, ça y est, c'est terminé. On peut passer à autre chose. On peut revenir à du dev. Parce qu'on est d'accord que tu n'étais pas prêt à payer plus cher les développeurs pour qu'ils écrivent des specs. Pour de vrai, ça a duré deux semaines. Ça a été un enfer. On a travaillé d'arrache-pied, machin. On a réussi à faire trois jolis documents contractuels. Et plusieurs centaines de pages avec plein de screenshots complètement fictifs. Au bout de 24 heures, on avait levé la main pour avoir quelqu'un qui était spécialiste en traduction. Parce que, pour de vrai, on ne savait pas bien parler anglais. Et alors, encore moins le rédiger. Chaque mini-spring de trois heures, on a vu que notre vélocité augmentait. Finalement, c'est quand même tous félicités, parce qu'on a quand même réussi à monter en compétence sur la totalité du truc. On a vu des choses, c'était sympa. Et puis, il y a une forme d'appropriation des rituels agiles. Notez bien au passage que je ne dis pas qu'il faut faire des specs. Même moi, je le déconseille. Donc, très clairement, c'est vraiment pas le... Mais on n'avait pas le choix, donc on l'a fait. Par contre, je vous déconseille de le faire faire par exemple. Voilà. Sauf qu'on n'avait pas le choix. Et donc, on l'a fait. Et malgré tout, en se retournant, on s'est dit qu'on en a tiré quand même des bénéfices. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je dirais à peu près 6 minutes. Ah là, 10 ? On est hyper large. Donc, 5 minutes. Alors, on va parler chaîne de CI, CD. Parce que rapidement, on a eu des problèmes de... Alors, mais attends, ce truc-là, quand moi je livre, il y a une merge request et c'est la merde. Puis rapidement, ce truc-là, quand je le teste, c'est... Bon. Donc, en fait, on s'est dit, il va falloir faire une chaîne de CI, CD de bout en bout. Sauf qu'on part du code d'un côté. Puis après, il faut aller sur 3 devices complètement différents. Avec des technos qui sont complètement différentes. Donc, dans notre chaîne de CI, CD, ce qu'on a voulu mettre, c'est... tous les tests de qualité de code. Comment on fait pour être sûr qu'il y a des robots, sonar, pour ne pas le citer. Tous nos tests unitaires. Tous nos tests de bout en bout. Plus la construction de tous nos artefacts pour que ça puisse partir directement sur les terminaux. Je vous passe les détails. Je sais que j'avais parlé à mes collègues de ARM32, Win64 et ARME-ABI5. Ça les a perdus, donc je vais éviter d'en parler. Maintenant, le truc qui est génial, c'est que finalement, on a réussi à faire un truc qui marche et on l'a mis très, très vite en place. Alors, pour ce sujet, heureusement que Nicolas était là, parce qu'il a fallu défendre bec et ongle, qu'on ne voulait pas être hébergé sur les machines on-premise de RATP Smart System. Parce qu'il fallait des mois et des mois de validation pour qu'on ait le droit de passer en VPN pour y accéder. Il fallait des semaines et des semaines pour qu'il y ait un flux qui fonctionne de tel endroit à tel endroit, etc. Et donc, quand on a dit qu'on ne veut que du cloud, on a dit GitLab.com. Regardez, il n'y a que deux services. Il n'y en a que deux. Ce n'est pas beaucoup. Donc, GitLab.com et SonarCloud. Et on met tout dans GitLab.com. Vous inquiétez pas, ça va être bien. Et question sécurité, on a abordé le sujet. On a réussi à argumenter. Alors, si vous voulez en rediscuter en détail, il n'y a pas de problème. Mais globalement, le métier de RATP Smart System ne risquait pas d'être volé si on le mettait chez GitLab. Même si on pique le code, globalement, on ne va pas en faire grand-chose. Surtout quand on pique un projet qui a besoin des trois autres pour fonctionner. J'essaie d'aller vite. Alors, après, on a fait du BDD. Et moi, il y a un point surtout qui est important là-dedans. C'est la deuxième étape. Donc, le BDD, c'est le développement dirigé par le comportement. On n'est pas en train de faire du TDD, mais on est vraiment dans l'étape amont. Et donc, on avait les idées, donc les morceaux des specs. Le PO les a rédigés en US avec un titre et une petite description. En général, ça s'arrêtait là. Et puis après, on mettait dans la même salle virtuelle un PO, un dev, un QE. Et il déroulait un atelier qu'on appelle l'example mapping. Enfin, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça. Ça fait partie de la panoplie des agilistes. Dans cet atelier, nous, on a défini une règle supplémentaire. C'est le PO n'a pas le droit d'écrire. Ce n'est pas lui qui rédige les tests. En revanche, à la sortie de cet atelier, on avait tous les tests d'acceptation qui étaient dans X-Ray. X-Ray, c'est un plugin de Jira pour pouvoir mettre les tests dans Jira. Donc on a décrit l'ensemble de nos tests d'acceptation dans X-Ray associés à chaque histoire utilisateur. Une fois qu'on a ça, le développeur pouvait prendre l'US. Puis associé à l'US, il avait la liste de tous les tests d'acceptation. Et pour lui, il a développé dans son langage de prédilection les tests en automatique qui correspondaient à tous les tests d'acceptation. Alors, il y a certains tests qui ne l'a pas pu faire. Quand on dit, j'ai mon pass Navigo, ou l'équivalent, que j'ai récupéré, et que je mets à l'intérieur... Il y a un autre truc, c'était des tokens à Hanoï. On pouvait faire des trajets avec des tokens. Donc les tokens, c'est une espèce de grosse pastille en plastique dans laquelle il y a une RFID. Et donc, de dire, j'ai acheté mon token, et puis en fait, je le mets dans la boîte pour sortir. Il faut tester que la boîte, elle mange bien le token et qu'elle marche bien. Et que quand il y a un trop plein dans la boîte, qu'on ne peut plus mettre de tokens. Enfin, il y a plein de tests comme ça à faire. Donc là, on est sur du test physique quand même. Et celui-là, on était obligé de dire, attention, ce test-là, il est manuel. Par contre, la majorité des tests en a tout fait pour que les développeurs puissent les faire en automatique. Dans lesquels on a moqué, dans lesquels on a simulé certains trucs. Quand on dit qu'on passe l'équivalent du pass Navigo sur le lecteur, en fait, on envoie une trame de fin de lecture directe au lecteur. Cela dit, quand on arrive avec tous les tests qui sont codés avec les liens vers X-Ray, la chaîne de CI-CD, quand elle passe, elle est capable de dire, « Eh ! Celui-là, il est passé et il est vert sur tel environnement. » Puis celui-là, il est rouge sur tel environnement. Et donc, on se retrouve avec du test coverage qui ressemble à ça. Alors, c'est purement fictif. J'ai plus accès aux X-Ray là-bas. Donc, j'ai fait un screenshot complètement fictif. Mais donc, on peut revoir que par rapport à une histoire utilisateur, il y a 25% des tests qui sont OK, 25 à O. Et puis, il y a 25% des tests qui n'ont jamais été faits. Et puis, peut-être même, il y a des US qui ne sont pas couvertes. Et ça, on va le voir. Et donc, on a un test coverage qui n'est plus un test coverage technique, mais qui est un test coverage fonctionnel. Et ça, les QA, ils en avaient vachement besoin parce que c'était eux qui étaient responsables auprès du client. Alors, celle-là, je l'adore. Cela dit, et on va finir là-dessus, il y a eu une victoire. C'est une énorme victoire parce que la ligne 3 du métro de Hanoï a bien été inaugurée avec trois stations à la fête du Tête 2021. Donc ça, c'est la photo de gauche qui est tirée d'un vrai journal. Et la deuxième, qui est aussi tirée d'un vrai journal en ligne cette fois-ci, c'est parce qu'en fait, la ligne 3 du métro de Hanoï s'est ouverte, agrandie un petit peu plus. Et il y a entre autres, je crois que c'est 12 stations supplémentaires. C'est écrit ou pas ? Non, ce n'est pas écrit. Mais oui, il y a une grosse dizaine de stations qui ont été rajoutées avec toute la biétique qui a continué d'évoluer. Et ça, ça a été fait, l'article date du 11 septembre 2024. Donc oui, ça continue. Et même si le périmètre était fermé au départ, en fait, il a continué d'évoluer. Et finalement, on est passé d'un mode projet à un mode produit. Et aujourd'hui, les équipes, j'ai encore des contacts avec eux, ça fait affaire 4 ans. Et en 4 ans, ils continuent à développer des choses et Hanoï continuent à payer parce qu'ils ont encore besoin des choses. Ils ont encore besoin de notre expertise. Ils ont aussi eu besoin de gens pour continuer à faire des ponts et du matériel roulant. Mais pas que de la biétique. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Alors, juste avant, je vous laisse un viatique. Enfin, nous vous laissons un viatique. Est-ce que vous connaissez le mot viatique ? Moi, j'aime bien ce mot, c'est du vieux français. C'est de l'argent ou une provision qu'on donne à quelqu'un pour un voyage. Et je trouve que c'est mieux que le sac en papier en anglais. Et donc, voilà, ce que je vous propose de repartir avec, c'est ça. C'est les quelques clés pour que le projet soit une vraie réussite. C'est tout écrire en TDD. Il y a le recrutement qui est non négligeable. C'est faire un tableau des problèmes pour systématiquement tacler tous les problèmes au fur et à mesure où ils arrivent. Faire du One Piece Law, du BDD. Et puis qu'on ait de l'autonomie sur les technos. Et surtout, un entraînement une fois par jour, une journée par semaine. Ah, dommage. La présentation est pourrie. Mais... Donc oui, je vous... Si vous avez des questions, normalement, on a deux QR codes et tout. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...